Et bien salut à tous, c'est votre ami BFA, moi-même, j'espère que vous allez bien, je vous présente aujourd'hui un site, un outil, je crois que j'en avais parlé brièvement il me semble, dans un JT, peut-être, il y a longtemps, il s'agit de Clash of Clans Builders.com.com Clash of Clans Builders.com, c'est quoi, en fait aujourd'hui c'est principalement un outil qui vous permet de retrouver des bases designs, alors pourquoi je vous présente ça, parce que je me dis que, souvent, souvent, en commentaire, on me dit pourquoi tu fais pas un HDV8 farm, pourquoi tu fais pas un HDV10 rush, pourquoi tu me fais pas ci, pourquoi tu me fais pas ça, alors je vais vous en faire, il y en aura d'autres à venir d'ailleurs, il y a un HDV8 farming à venir, et pas qu'un seul d'ailleurs, je ferai aussi d'autres bases, mais en attendant, je voulais vous montrer quand même un outil, vous allez trouver par vous-même, plein de bases designs, et avec un outil assez sympa, et qui évolue beaucoup, c'est pour ça que je vous représente cet outil, parce qu'il évolue beaucoup. Le site a pas mal évolué, alors le site est encore en anglais, c'est un peu dommage, voilà, j'en ai parlé d'ailleurs avec un responsable de chez eux, comme quoi ça serait bien qu'ils traduisent un petit peu le site, pour nos amis francophones, que nous sommes. Ensuite, il y a pas mal d'évolutions, vous voyez, il y a un truc Twitch à droite, donc maintenant, on peut même, voilà, il vous liste en fait, les streams français, donc voilà, enfin les streams français, pourquoi je dis français, enfin, il peut, d'où tout le monde, là il y a English, donc il y a la langue qui est marquée, French, voilà, on a un gars qui fait du français là, etc., donc on voit les prévisus, et puis quand on va cliquer dessus, on va retomber sur le stream direct de la personne, à travers Clash Royce, c'est pas mal, avec le petit chatbox et tout, c'est pas mal foutu, donc ça évolue un petit peu dans plein de sens, ce site là, et je reviens par contre sur sa fonction principale qui évolue aussi beaucoup, à savoir les différents base design, donc par exemple, si je prends, je sais pas moi, donc là on a les plus populaires, parmi les plus populaires, je peux choisir, par nom, le nom du base design, s'il est connu, le nom de l'auteur, le type, alors si par exemple je vais prendre un bon truc farming, en HDV, allez, un petit HDV8, why not, on est à fond en HDV8 en ce moment, voilà, donc j'ai par exemple les plus, ceux qui ont le plus de notation, ou plus d'étoiles, je sais pas si c'est trié par ça, là, non, j'ai choisi un truc, non je crois pas, donc on va regarder, ah oui, peut-être qu'on peut cliquer ici en fait pour trier, on va regarder par exemple, je sais pas, le premier, de Gaming with Bolt, qui est un youtuber US, on a un truc qui se charge, voilà, ça prend un petit instant, mais normalement c'est pas trop long, voilà, c'est arrivé, et on a un joli village, d'ailleurs ça a évolué, parce que maintenant on a un peu de pelouse autour, et on a différentes choses, alors qu'est-ce qu'on a par exemple dans les différentes choses, donc d'abord on a le design, clairement, avec tous les, voilà, tous les bâtiments, chaque bâtiment, voilà, on les voit au niveau max, là par exemple, une TDS, une tour de sorcier niveau 6, on voit les points de dégâts, les points de vie, le range, c'est-à-dire la couverture, on a, voilà, là par exemple pour un, comment, une réserve d'élixir noir, on a par exemple la capacité, et on a tout, voilà, toutes les infos comme ça direct, en plus on peut voir les, voilà, si ça, la couverture, donc ça on peut passer vraiment, on peut le voir de manière plus détaillée ici, donc là on a le total range, et ça je trouve ça vachement intéressant, parce que là, moi c'est vrai que quand je fais des bases review, j'aurais tellement aimé pouvoir faire ça sur un village dont je fais la base review en live, je trouve ça génial, parce qu'on peut voir au moins les nuages de dégâts superposés, des couvertures, des défenses, on peut le voir même trier par, alors Drop Zone, ça c'est les, ça vous montre en fait la zone à partir de laquelle on peut lancer les troupes ou pas, comme on a en fait avec le contour rouge qu'on a dans le jeu, là on a carrément les dommages au niveau de l'aérien, donc du coup si vous voulez voir votre village est bien entière et tout, vous voyez la couverture, qu'est-ce que ça représente, donc avec les anti-aériens, avec les teslas, avec les trous de sorciers qui agissent aussi là-dessus sur les aériens, donc ça ne prendra pas en considération les canons, les mortiers, et autres du genre. On a le Tangle, 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 c'est quoi ça ? C'est tous les, voilà, là c'est tous ceux qui sont en, tous les bâtiments défensifs qui sont en cible unique, et après on a ceux qui sont en dégâts de zone, donc là, voilà, par exemple ici on voit qu'au centre on a un bon gros nuage bien rouge, c'est-à-dire que le centre est bien défendu, vu que quoi ? Vu qu'en fait on a trois trous de sorciers qui là dans notre cas de figure sont très resserrés, du coup ça fait une grosse protection sur l'élection noir. Donc moi je trouve ça assez bien foutu, on peut noter, machin, etc. Ici, copier base, donc on peut copier la base, du coup si vous voulez faire une édition, donc vous, vous pouvez éditer des bases, vous pouvez en dupliquer une, vous pouvez la modifier, vous pouvez l'embeder, bon ça, ça vous donne un truc si vous voulez la mettre sur votre site à l'intérieur, mais ça je pense que ça ne concerne pas beaucoup de personnes, et ça je ne sais pas, est-ce que je l'utilise ou pas dans le jeu, peu importe, voilà. Donc je voulais vous montrer ça, quoi d'autre d'intéressant sur le site ? Il y a, alors, ça par contre malheureusement, tout est en anglais, voilà, c'est les clans qui recrutent, les clans, alors par contre ça je voudrais plus, il y a clashofclans.fr qui s'occupe un peu mieux de ça pour ceux qui sont français, par contre vous pouvez retrouver une liste de youtubeurs US, et qui me semble intéressant, vous voyez par exemple là on a Brandon qui, le fameux level 300, dont tout le monde me parle en ce moment, tu as vu le level 300, tu l'as vu, tu l'as pas vu, on le connait par cœur, Brandon on l'a, c'est quelqu'un de hyper méga connu, que j'avais rencontré moi-même d'ailleurs dans son clan, SG Gladiator à l'époque où il était, SG Gladiator il était que level 150 et quelques, j'avais été discuter avec lui, j'avais même, pour l'anecdote, je vous l'ai déjà raconté, dans un vieux JT, que je vais montrer comment débloquer le succès incassable, qui s'appelle maintenant je crois imprenable, pour faire ses 5000 défenses, parce que moi j'en ai 2300 et quelques de gagné, ce qui est énorme, c'est juste parce que j'étais en zone de low farming, et je vais montrer comment procéder, donc lui par exemple il est devenu youtuber, il montre des vidéos de farming, etc, je pense que c'est intéressant, même si vous ne comprenez pas forcément l'anglais, vous pouvez au moins comprendre les images, il y a des gameplays intéressants, vous allez voir comment il farme et des choses comme ça, c'est pas mal, du coup il y a les youtubers partenaires, etc, et donc les connus, donc moi par exemple, mon youtuber préféré en US, c'est, enfin c'est lui là, Galadon, donc j'aime beaucoup ce qu'il fait, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à checker ses vidéos, allez on fera un peu de pub à un copain US, enfin un copain, c'est pas mon copain, j'aimerais bien, mais non, et bien sûr, je ne sais plus, il y a peut-être, ah bah tiens, il y a Bibi, ah Bibi il est là, voilà, il n'y a pas beaucoup de français, parce qu'apparemment il n'y a que moi, pour l'instant, peut-être ça a bougé, donc vous pouvez trouver une liste de youtubers, et plein d'autres bonnes choses, voilà, je voulais vous présenter ce site, cet outil, allez voir, le plus important quand même, encore une fois, c'est les bases design, allez choisir des bases design qui vous plaît, testez-les, il y a des simulations d'attaque, je ne suis pas sûr que ça marche vraiment, à voir, et sinon, voilà, c'est pour ceux qui comprennent l'anglais, il y a des guides, donc des tutos, des trucs et astuces, les clans qui recrutent, etc, mais bon, c'est plutôt orienté US, mais moi, c'est vrai que ça m'intéresse un peu, je traînais un peu avant sur le forum officiel de Clash of Clans, pour voir les gros clans farmer internationaux qui recrutaient, j'ai fait des belles rencontres là-bas, pour ceux qui veulent faire un tour, un petit peu, voir un peu comment ça se passe dans les clans inter, c'est aussi très intéressant, surtout pour ceux qui ne connaissent pas autre que les hauts du top clan, il y a des grands clans de farmer qui ne sont pas connus de la scène française, mais qui sont très intéressants, de voir comment ils gèrent leurs gardes-clans, comment ils gèrent le farm, comment il y a un esprit d'équipe, quels outils de communication ils utilisent en dehors du jeu, pour communiquer socialement avec leurs membres, donc voilà, ça peut être intéressant de voir un petit peu le listing de ces différents clans. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, les amis, moi je vous dis normalement à dimanche pour une autre vidéo, assez sympathique, d'ici là, je vous dis ciao à tout le monde, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501